Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des champs électriques surtout des protections des champs électriques dont j'ai pu tester pendant un petit moment à peu près pendant un mois donc avec mon appareil donc l'analyseur donc de champs électriques de basse fréquence plutôt électromagnétique de basse fréquence car comme vous le savez notre environnement a totalement évolué pas toujours dans le bon sens et donc il faut se protéger au quotidien donc ce que je vais vous présenter juste après avec des tests ce sont des matelas de protection j'en avais pour le lit donc pour bébé enfant ou plutôt d'une personne et un lit de deux personnes c'est un matelas qui se trouve donc ici qui est un composé un composé diélectrique et donc qui va réduire drastiquement donc les champs électriques donc là on a la version pour bébé donc 1m20 sur 60 cm de large donc on va le positionner entre l'installer entre le matelas et le sommier pour faire en sorte que les champs électriques qui viennent du bas soit stoppés si vous voulez vous protéger aussi votre enfant au niveau donc du haut vous allez mettre au niveau de la housse de couette donc à l'intérieur la protection comme ça sera protégée en mode sandwich ces matelas ne se lavent pas à la machine laver on peut passer juste une éponge un peu huile mais pas trop pas à grand eau directement ces matelas sont de pologne ont reçu pas mal de trophées et de récompenses dont vous épaulez d'ailleurs sur le site donc internet salon des innovations de genève tokyo vous avez aussi l'inpex par exemple et encore d'autres donc au niveau des médailles donc ce matelas que je vous ai présenté que je vous faire un test par la suite vous avez aussi la version donc pour le travail donc quand on est dans un bureau ou à la maison on met donc ce matelas en dessous de l'ordinateur portable par exemple où vous mettez en dessous du clavier si vous avez une tour c'est la tour c'est plus le clavier et la tour est à côté sur le bureau ou au niveau du sol donc là on peut le mettre au niveau en dessous du clavier vous pouvez mettre aussi au niveau de votre siège donc juste en dessous pour pouvoir donc vous protéger ça va faire en sorte que les champs électriques soient captés et absorbés donc par ce matelas là on a mis donc une protection plutôt ils ont mis protection de chaque côté donc par rapport au lit ou là on ne bouge pas si vous voulez là on va protéger aussi donc la protection qui est la même ici à l'intérieur donc comme je vous l'ai dit j'ai fait pas mal de tests donc à peu près pendant un mois et j'ai pu voir donc une réduction drastique au niveau du champ électrique donc et là je vais vous faire une petite démonstration pensez à ce que j'ai fait j'ai pris une multi prise que donc avec une prise qui est donc reliée à la terre et j'ai mis dans cette prise sur une prise murale à la terre mais qui elle-même n'est pas reliée à la terre c'est un peu compliqué mais c'est pour en fait pourquoi j'ai fait ça c'est pour voir comment réagissez le matelas au delà d'une norme donc qui serait avec une prise à la terre ou une prise normale et lorsque vous mettez un appareil avec une prise à la terre sur une prise murale à la terre qui n'est pas reliée à la terre elle-même vous avez un champ électrique très important et ça c'est pas du tout bon donc et donc avec ce test là j'ai pu voir une réduction vraiment drastique entre 5 à 6 volts par m au lieu d'à peu près 1500 volts par m vous voyez la grosse différence voilà je vous dis à tout de suite on va faire le test maintenant comme ça vous allez pouvoir voir les résultats tout de suite donc voilà nous sommes devant donc ma petite expérience que je fais tout le temps pour voir donc si le produit qui va être en catalogue vaut le coup donc là j'ai ma prise à la multiprise qui est reliée donc à une prise à la terre qui n'est pas elle-même à la terre donc vous allez voir que en termes de volts c'est quand même assez impressionnant et donc mon analyseur donc au niveau des basses fréquences donc que je vais vous montrer maintenant donc là je vais allumer et je vais mettre en champ électrique ok 1634 volts par m c'est pas mal et là je vais vous montrer la solution qu'on va mettre au niveau des matelas donc que soit pour enfants bébés ou alors d'une personne et de deux personnes donc hop je mets vous voyez comment ça réduit énormément on va le relever hop là on le remet pour que le capteur puisse bien entendre bien mesurer ce champ électrique à 1500 volts on recommence ça c'est bien de montrer voilà hop vous voyez toujours les chiffres ça n'est pas tellement clair et voilà hop et on recommence vous voyez comme quoi il y a une réduction drastique grâce à cette solution donc il n'a pas besoin de lui de de fil à la terre pour pouvoir donc capter ce champ électrique de basse fréquence et donc faire en sorte que vous n'avez pas de problème pendant votre sommeil ni pour les enfants les bébés en bas âge et c'est la même solution en plus existe pour les les chaises donc au niveau du bureau donc je l'ai enlevé donc je vous le montre donc hop comme ça voyez donc on met soit ordinateur au dessus ou alors on peut ça sur le siège là où on y pose nos fesses donc là aussi donc je comprends mon appareil de test hop et je le remets donc sur le câble et donc tu vois pas 1500 volts par mètre et donc la solution est la même à l'intérieur mais là vous avez une protection encore au dessus comme on y pose donc l'ordinateur ou autre donc je relève hop voilà tout est dit donc il n'y a pas besoin d'aller chercher x ou x etc moi j'ai dit toujours que lorsqu'on on fait des tests on fait x ou x etc et on voit que ça fonctionne avec des appareils donc d'analyses on peut dire que oui ces appareils fonctionnent très bien donc voilà comme vous avez pu le voir par mes appareils donc de test en tout cas celui qui me permet de pouvoir mesurer les champs électromagnétiques donc de basse fréquence là on a fait surtout donc les champs électriques c'est ce qui est important donc avec une prise à la terre plutôt multiprise à la terre qui est reliée à une prise à la terre qui n'est pas elle même à la terre je sais c'est un peu compliqué mais c'est fait exprès que j'ai fait ce test parce que quand on met une prise à la terre donc un appareil qu'une prise à terre sur une prise murale à la terre qui n'est pas relié à la terre vous avez un champ électrique beaucoup plus important donc pour vous montrer voyez qu'à un niveau encore plus élevé que dans la normale j'ai pu réduire drastiquement entre 5 et 6 volts par mètre par rapport aux 1500 volts par mètre c'est quand même énorme donc bien sûr le niveau des ondes plus on se recule mieux c'est mais quand on travaille sur un ordinateur vous croire que on ne recule pas on a tout sur nous donc je vous rappelle donc les deux produits donc la version ici pour lorsqu'on travaille sur un ordinateur donc ce soit au bureau ou à la maison si vous êtes à la maison vous allez au bureau qu'est ce que vous faites vous tournez ou alors vous l'appuyez tout simplement dans votre sac et vous le mettez donc sur votre siège où vous travaillez ou en dessous de votre clavier excusez moi d'ordinateur ou si vous avez une tour donc avec un clavier séparé de votre tour vous mettez en dessous comme ça dès lors vous mettez vos mains parce que c'est vraiment vous mettez vos mains dessus qu'il y a ce champ électrique et donc on interfère avec donc imaginez un peu tout ce champ autour de vous vous allez pouvoir donc vous protéger la version pour le lit donc là je vous ai montré la version pour les lits de bébé qu'il faut protéger ce sont quand même les êtres les plus vulnérables autant que les personnes âgées mais surtout les bébés par rapport à cela donc là vous avez c'est à peu près si mes souvenirs sont bons donc 1m20 sur 60 cm donc ça rentre totalement dans un lit de bébé vous avez la version pour une personne et vous avez aussi le matelas donc de protection donc de deux personnes on met entre le sommier et le matelas vous pouvez aussi donc vous protéger au niveau du haut parce que ça ça protège au niveau du bas de tout ce qui monte en termes de champ électrique donc on le stoppe on va la réduire plutôt draciquement à peu près comme vous avez pu le voir à 5 volts par m et si on a au dessus de nous donc des champs électriques on peut en mettre un au niveau de la hausse de poète pour pouvoir se protéger ce qui est bien c'est avec lui donc si on doit nettoyer on prend juste une éponge comme ça simplement pas à grand taux mais un tout petit peu donc hop et après donc on laisse sécher comme ça et vous le mettez donc pas bien sûr en pleine température surtout quand il fait très chaud vous mettez juste à prendre tout simplement et ce que vous pouvez faire aussi c'est donc le prenez vous quand vous partez en vacances parce que vous ne savez pas où vous allez et quel type de champ électronétique autour de vous donc la version c'est vrai donc dans le matelas je reprends ici ce qui est à l'intérieur c'est ça en fait on le protège par une housse donc de protection voilà donc maintenant vous savez tout vous il ne vous reste plus qu'à aller visiter la boutique en ligne donc au niveau des protections des champs électriques et vous allez avoir donc quand vous cliquez dessus déjà le testeur de prise à la terre pour tout vous apparaît ça vous permet de voir aussi si l'installateur va faire son travail parce que moi je peux dire j'ai été surpris dans ma salle à manger j'ai trois prises qui ne sont pas reliées à la terre alors que ce sont des prises à la terre donc mon coucou il va vous entendre vous avez aussi donc les protections donc là vous n'avez plus voir son matelas etc au niveau aussi des ordinateurs ou des box donc pour savoir que les box par exemple pour internet n'ont pas de prise à la terre ce qui est bien dommage et dont vous avez un champ électrique qui est très important donc ce qui a été mis en place par les amants c'est cette prison qu'on va donc port usb on est sur la box et on va le relier donc sur une multiprise qui est elle même reliée à la terre ou alors directement sur une prise à la terre que bien sûr vous avez testé auparavant pour être sûr que le champ électrique s'évacue au niveau donc de la prise à la terre et pour les ondes électromagnétiques vous savez dans la boutique en ligne vous avez donc les protections pour contrôler les ondes électromagnétiques qu'on a donc testé en laboratoire et au niveau des hôpitaux comme l'hôpital Cochin Bruce ou le CNRS ou l'INSAM pour les laboratoires voilà vous savez tout je vous remercie de votre fidélité en tout cas parce que beaucoup me suivent de plus en plus et beaucoup me posent des questions donc c'est ça qui est intéressant et je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui vont être à mon avis sur ce que j'encontre tester sur le distillateur d'eau donc voilà je vous dis à très bientôt au revoir